Je suis d'humeur avant-gardie ce soir et j'ai besoin de passer une heure de show avec une personne qui a le même mindset que moi, qui donne mieux que la célébrissime Olivia. C'est sûr qu'on passera une soirée à parler de forme, de couleur. J'ai tellement rêvé de ce genre de moment avec cette dame et je l'ai enfin. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Ça suffit. Ça va ? Ouais. Caprice ? Y a ma belle. Mais ces derniers temps, tu es nerveuse quand même. Je fais très... Mais j'adore en fait, très baby doll, très vintage. J'adore cette robe. Merci. Ah j'aime bien, franchement, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Waouh, j'adore tes colles. La couleur avec ton. La couleur avec les cheveux. Mais complètement. Essaye de te faire un petit 360 et tu shine un girl. Ah tu shine. Toujours. Non pas comme ce genre. Dès que mes jambes sont dehors, de toute façon, tu vois, c'est... En même temps qu'on t'a l'avantage d'avoir de belles jambes, il faut les mettre en valeur. Je dis toujours en fait, mettez ce que vous avez de plus beau en valeur. Voilà. Oh merci. Alors, notre invité. Ah c'est quelqu'un, hein ? Ah c'est l'homme. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est l'homme. Je pense que j'en ai beaucoup parlé d'elle dans cette émission. Je lui ai beaucoup cité en exemple et tout ça. J'ai dit que j'adorais ce qu'elle faisait. Et puis jusqu'à ce que j'ai la chance aujourd'hui de la voir quand même en interview. C'est pas rien. Et je sais que toi t'allais fouiller comme d'habitude dans sa vie, t'allais te sortir. Même des trucs qu'elle ignore elle-même. Je suis sûre. Parce que tous les invités, ils sont en mode, hein, j'avais oublié ça. Et moi je voulais... Non mais ouais, écrire sur elle, une minute... C'est court. Une minute trente, c'est difficile. C'est court ? Ouais. Ah ouais, elle a un background aussi terrible. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ah ouais. Là, Olivia. Quand tu commences à écrire, des fois tu t'oublies. Ouais, je veux le délire, ouais. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est le gros problème qu'on est avec la majorité de nos invités quand même. Parce qu'en général, quand même, il faut dire qu'on invite la crème de la crème. C'est ça. En tout cas, la crème de la mode. C'est ce qui est important aussi. J'ai eu une minute de présentation. Sinon, attends, deux minutes. J'ai parlé de ta tenue. T'as rien à dire sur ma salopette ? J'adore. D'accord. J'adore. D'accord. Surtout que j'ai eu une période très salopette, machin. Mais en même temps, en même temps, quand on sait de qui c'est signé, on ne peut qu'aimer. Olivia. On y va. Il y a les designers et les stylistes. Mais résumer, notre invité du jour à un seul de ces deux mots serait la minimiser. Celle qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui est une artiste avec un grand A. Ses créations allient sophistication, glamour, tradition, exubérance, simplicité, complexité et j'en passe. Elle pousse la mode à la réflexion en osant explorer le recyclage de matériaux pour une mode durable. S'habiller chez notre invité, c'est sublimer notre personnalité. En parlant de personnalité, chaque personne ayant eu la chance de la croiser dira qu'elle est un rayon de soleil empli de générosité et de bonne humeur. Sublime étendard, elle propulse la mode ivoirienne à l'international avec brio et justesse. Les plus grandes personnalités se l'arrachent et ce n'est pas Tia ni Djibril Sissé qui vous diront le contraire. Recevons sans plus tarder la sublime et talentueuse Olivia Perez. Olivia ! Salut, on en va plus, chérie. Wow. On en va plus, chérie. Ah, c'est toi, Olivia. Mais quel plaisir de t'avoir là. Merci. Mais quelle classe, quelle élégance. T'es vraiment un vrai rayon de soleil, en fait. T'es tellement solaire comme dame. Merci, chérie. Merci, chérie. Alors, 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 Olivia. Mais franchement, je pense que je suis un peu intimidée pour une fois. Je suis intimidée de voir, en fait, vraiment un talent sur pied. Parce que quand je dis qu'elle est talentueuse, elle est vraiment talentueuse. Olivia Perez, c'est très vendeur ce nom. Tout à fait. C'est ton vrai nom. Ben non, c'est juste le nom de la marque. Ça fait très mignon, ça. Pourquoi, Olivia ? Pourquoi Perez ? Ben, il fallait chercher quelque chose qui soit original et puis qui vienne de loin. Et là, ça vient d'où, Perez ? Ben, Perez, c'est surtout sud-américain, espagnol, portoricain, en fait. Ouais. C'est quand même bizarre, parce que ton mari, il est allemand, non ? Entre dans le genre. Oui. Pourquoi pas, Bad Schoenpich, Bad Bischdeff, c'était juste pas vendeur. Ben, monsieur, maintenant, on n'est pas vendeur. Alors, dis-moi, en fait, t'es installée en Côte d'Ivoire ou tu y as toujours vécu ? Ben, non, en fait, j'ai travaillé ici, j'ai été installée ici, je suis partie, je suis revenue. Et puis, voilà, on a préféré revenir chez soi. Et t'es partie où, concrètement ? Ben, on était en Afrique du Sud, on était dans plein de pays avec mon mari, voilà. Et les enfants ? Et les enfants sont venus là-bas. Alors, du coup, c'est ça, en fait, tes multiples voyages et toutes ces fois, en fait, où tu t'es déplacée. C'est ce qui est ta grande ouverture d'esprit, ça joue beaucoup sur tes créations. Exactement, ça joue beaucoup. Et on découvre de nouvelles choses, on perçoit d'autres choses. Et puis, on a envie de les mettre, comme on dit, d'autres disent par écrit, nous, on dit sur le tissu. D'accord. C'est ça. On adore. Olivia, tu sais qu'en fait, t'es l'une des créatrices de mode. Je dirais l'une parce qu'il y en a d'autres. Pour ne pas faire de jaloux. T'es l'une des créatrices de mode, en fait, ivoirienne la plus avant-gardiste. Ça te vient... Ben, tu sais que t'es avant-gardiste. Tu n'aimes pas être dans le moule. C'est connu, ça. C'est clair. T'es toujours dans la créativité, tu y vas de tes propres inspirations. Mais en fait, pourquoi ce goût prononcé pour l'avant-garde ? Pourquoi tu n'arrives pas à faire des choses simples ? Bon, écoute, tout le monde fait des choses simples. Il faut bien quelqu'un qui se démarque. Et on a aussi la clientèle qui va avec. Donc, elles sont fatiguées de porter peut-être les mêmes choses. Elles sont, comment on dit en anglais, fed up to wear the same thing. D'accord. Donc, on était obligés de changer. On était obligés de percevoir dans certaines, la businesswoman, celle qui travaille, celle qui active. Donc, il fallait que le style... Mais je pense que j'avais arrivé à cette question de savoir, en fait, est-ce que ça ne te fait pas peur, justement, ce côté d'être trop avant-gardiste ? Est-ce que, justement, tu as la clientèle pour ? Parce que oui. Donc, tu m'as déjà répondu, ça tombe très mieux. Parce que moi, je sais que plus tu es un styliste assez classique, ça se voit comme des petits pains. Mais c'est vrai qu'une fois que tu sors un peu de l'ordinaire, il faut vraiment avoir des personnes qui s'intéressent à ce genre de mode. Et tu es à ces personnes. C'est ça, exactement. Alors, tu sais, c'est marrant. En Côte d'Ivoire, tu vois les femmes, tu vois les dames. Mais elles sont encore plus avant-gardistes que moi. D'accord. Donc, elles te poussent à... Donc, les derniers retranchements. Exactement. Mais dans ces dames, en fait, on m'a dit, comme ça, on m'a soufflé à l'oreille, que tu habilles beaucoup de premières dames. Oh là là. On m'a soufflé. La fouineuse. Mais bien sûr. Oui, effectivement. Malheureusement, on ne peut pas montrer de photos ni... Non, 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 non. J'en cherche pas forcément, mais je sais que tu habilles beaucoup de premières dames. Et les premières dames, elles sont d'habitude des femmes très classiques. Elles portent ces tenues pour aller où, pour des festivals, des trucs dans le genre. Oui, on a certaines premières dames qui ont besoin d'avoir des manteaux, avoir le béret assorti et le sac assorti pour être vraiment, comme tu dis, dans le mood. Dans le mood. Et surtout garder leur personnalité et aussi leur culture. Parce que c'est vrai qu'au fait, tu travailles très bien. Il y a toujours ce côté très africain, en fait, qui ressort de toutes tes créations. Mais d'ailleurs, en y pensant, dis-moi, je parle de premières dames et tout ça, mais je suis sûre que ça doit être des premières dames africaines. Est-ce que tu... Parce que je sais qu'Olivia Perez n'arrive pas à faire de création sans ses touches africaines. Essaye de t'emmener, en fait, à travailler avec une première dame européenne, mais qui te demande, en fait, un modèle qui est typiquement européen. Pas de poids, baoulé ou tout ça, mais complètement européen. Est-ce que tu es capable de lui servir cela ? Évidemment, mais tu sais, tu as remarqué que les autres, ils nous vendent tout ce qu'ils ont chez eux. Les européens, les asiatiques. En effet, mais est-ce que tu serais capable, je demande, de dire à une première dame, par contre, moi, chez moi, il faut toujours cette petite touche, en fait, africaine, je ne peux pas te faire autre chose. Exactement, voilà, j'en venais. Donc, tu vois, j'ai remarqué que les autres nous vendent ce qu'ils ont. Nous imposent, limite. Voilà, donc tu vois, du coup, pourquoi ne pas imposer la Côte d'Ivoire, ne pas imposer l'Afrique aussi à ces personnes ? Donc, alors, comme ça, si Mme Macron te demande de lui faire une tenue, elle aime bien tes finitions, elle aime bien comment tu coupes tes blazers et autres, mais elle ne veut pas de touche africaine, tu lui diras, je t'impose, moi, cette tradition. Elle a déjà porté de mes vestes et elle a vraiment aimé la touche africaine. Ok. Alors, Olivia, je crois que je suis entrée dans le vif du sujet, là, et je vais passer rapidement à Moudine. Je ne sais pas si tu connais Moudine, dans mon émission. C'est une rubrique qui est top, qui, au Caprice, en fait, va rencontrer des stylistes, des maquilleuses, en tout cas, toutes ces personnes, en fait, qui ont un trait à la beauté. Oui. Et on rentre dans leur univers et on s'éclate. Et surtout, on découvre des talents. J'aimerais bien voir ça. Alors, Olivia, pour Moudine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, on va parler de choses que j'aime beaucoup. De la transparence, de la dentelle, des perles, des bling bling. Et j'ai un spécialiste qui m'accueille aujourd'hui pour parler de tout ça plus en détail. Et il s'agit de Franck Niamien. Salut, Franck. Bonjour, Caprice. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va, super. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Vraiment, ça me fait plaisir. Ce petit moment en tête à tête. Alors, dis-moi un peu. Comment tu as commencé la mode, le design, le stylisme ? Comment tu as commencé ? On va dire que j'ai commencé déjà par la couture. Donc, en 2011, j'ai appris en atelier comme tout jeune qui rêve de paillettes et qui veut pouvoir se débrouiller tout seul. Et puis après, en 2012, on a eu Adama Paris qui a retenu ma première collection, la Dakar Fashion Week. L'année m'a retenu que deux candidatures à l'échelle nationale. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, on a suivi plein d'événements et jusqu'à Leveling Lamy Couture. Et d'où te vient cet amour du brillant, du bling-bling ? Parce que dans toutes tes créations, c'est quand même très brillant. C'est très, très brillant. Oui. On va dire que déjà de ma grande-mère. Ma grande-mère qui faisait un peu de couture après d'une de mes tantes que j'appelais ma maman, qui était aussi couturière. C'était la deux couturières de notre famille. Et puis, il faut dire aussi que je viens d'une génération où il y a eu beaucoup de fêtes à Vigeant. Il y a eu des précurseurs qui ont vraiment élevé le glamour. Et nous, on est venus, on rêvait d'être comme eux, d'être eux pour certains. Et voilà. Donc, j'ai été un peu influencé par la génération dans laquelle j'ai commencé. D'accord. Et là, on va dire qu'on reconnaît aussi beaucoup tes créations par la transparence. C'est quelque chose que tu aimes ? Je suis venu, comme je le disais, je suis venu à une période où le glamour primait. On a eu des prédécesseurs. Je profite pour les saluer. Monsieur Gilles Touré, papa Pâté, mon papa adoré, monsieur Patrick Asso. Et tout était très classe, tout était très strict. Et je me suis dit, s'il faut pouvoir se faire une place, il faut bien apporter du neuf. En 2007 ou 2008, je ne sais plus, pour la première édition de mon défilé maison, on a lancé le chic porn. Donc, en français, le porno chic, qui était un mélange de la femme sexy, qui reflétait aussi de l'élégance. La philosophie, c'était la femme prise de nulle part, qu'on ramène dans une certaine bourgeoisie. Donc, qui n'oublie pas d'où elle vient, mais qui sait allier féminité et élégance en même temps. Et c'est le fait d'être sexy. Et Dieu merci, ça prie. Aujourd'hui, je suis très content, même si on ne le dit pas sur tous les médias. Je suis content que 70 ou 80% des créateurs aujourd'hui font ce qu'on avait peur de faire, en fait, déjà en 2007. Parce qu'on était plus sur la femme fleur, la femme élégante et tout. Et maintenant, on a la femme élégante sexy. Voilà, donc je revendique ce petit fait-là de pouvoir allier femme sexy, élégante, bourgeoise et un peu insoumise et tout ça. Une femme très forte. Un peu insolente. Un peu insolente. Oui, un peu insolente. Moi, j'aime beaucoup, mais ça me parle pour les gens qui me connaissent, savent que je porte peu de tissu. Tu me présentes très bien la femme sexy pour nous. Merci beaucoup. Moi, je suis pour justement avoir un peu cette liberté de corps, mais sans tomber non plus dans le vulgaire. Dans le vulgaire, c'est ça. Donc du coup, quand tu as commencé tes créations, la suite logique, d'ailleurs, dans ce que tu faisais déjà dans la robe délicate, mais un peu chargée aussi. Donc les robes de mariée, c'est devenu, enfin, c'est venu naturellement ? Oui, c'est venu naturellement. Oui, c'est venu naturellement. J'ai commencé, j'ai été très bien adopté. Enfin, j'espère que je reprends à la question. J'ai été très bien adopté par la sphère Maud. Donc, Afrique Fashion Show, Madame Isabelle Hannaud, j'ai énormément de références parce que j'ai été très bien accepté. Et puis, aussi par les clientes, j'avoue que ma première robe de mariée, c'était une dame qui disait qu'elle voulait quelque chose de spécial. Elle s'appelle Madame Chimène Akaissé, je ne sais plus son nom de famille. Elle m'a dit, je veux quelque chose de spécial et tout. Et c'était en plus mon premier buzz. Donc, on était en 2016, 2017. Je pense qu'elle en avait fait plus de 10 000 ou 15 000 likes pour près d'une centaine de mille de vues. Et c'est parti comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je bénis Dieu. J'ai tout de suite été accepté par le terrain, comme on dit. C'est sûr. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as encore fait un buzz. En tout cas, on a entendu parler de ton nom grâce à la robe de Vital. Très coupée-décalée, très extravagante, très bling-bling et en même temps, très classe toujours. Est-ce qu'il y a beaucoup de célébrités que tu as habillées ? Oui, déjà, tout jeune. Je pense que... Déjà, je me suis fait connaître par Siri Dorcas Lamis, qui est une grande soeur à moi depuis plusieurs années. Après, il y a eu le duo Fatem, Niamien Couture, qui a duré pratiquement un an et demi ou deux. C'était pratiquement le peuple qui attendait chaque fois nos sorties et tout ça avec les petits buzz. On ne va pas revenir dessus. Et après, il y a eu des miss, il y a eu plusieurs miss et tout. Donc moi, au début, c'était plus avec les miss. Et Vital, quand elle est venue, c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle voulait un type de robe précis. Je lui ai dit, c'est bien qu'elle sache ce qu'elle veut. Mais je n'ai pas forcément l'habitude, en fait, qu'on me dise ce que j'ai à faire. J'aime que mes robes me ressemblent, moi, et puissent ressembler, en fait, à celles qui les portent. Donc au début, c'était un petit clash à couteau tiré. Puis après, je lui ai dit, bon, quand tu as l'habitude de dire que tu as le bijou de ton mari, je vais te créer une robe bijou. Donc tu seras tout de cristal vêtu. Elle a adoré l'idée, tout de suite, passé commande chez un fournisseur à l'étranger. C'est venu, elle a vu les matières, elle a adoré. Et à partir de là, elle m'a vraiment laissé le choix de faire ce que je voulais. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Et Dieu merci, ça a pris. Parce que convaincre Vital de faire confiance. Pour la connaître un petit peu, je sais qu'elle est très perfectionniste. Je pense que Vital est un peu styliste. Oui, oui, oui. Ça ne suit pas encore, mais... Mais pas que, pas que la décoration. Ça, elle est très forte dans beaucoup de choses. Et c'est une personne qui a énormément de goût. Ça, je tiens à le dire à l'antenne. Je discute tout le temps avec elle. Elle ne nous passe commande parfois. Elle a énormément de goût. Donc ce n'est pas très facile d'habiller ce genre de personnes parce qu'ils se disent... Mais c'est des bons challenges, du coup. Oui, des très bons challenges. Et j'adore les challenges en plus. Et du coup, pour rester sur les personnalités, quelle serait la personnalité ivoirienne ou pas que tu rêverais d'habiller? Madame Dominique Ouattara, bien sûr. Oui, un exemple d'élégance. Justement, Madame Dominique Ouattara, elle est tellement classe. Elle est simple et en même temps, elle dégage tout. Ce serait un vrai challenge quand même pour moi, qui me rendu avec le père du chic porn. Revenir à cette femme qui est entièrement élégante, ce serait un vrai challenge pour moi. Écoute, on va arriver à la fin de notre entrevue qui est vraiment passionnante. C'est super plaisir. M'aura le temps de te découvrir, j'en suis sûre encore plus. Bien sûr. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueillie. C'est moi qui fais plaisir. Merci d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes mes questions. J'en aurais plein que je te poserais en off. Il n'y a pas de problème. Et puis, on espère qu'on pourra te dessiner cette robe chic porn et tout ça. Avec plaisir. C'est là que tu la présenteras très bien. Ah, merci beaucoup. La femme Niamia te ressemble sur beaucoup de points. En termes d'insolence, je suis pas mal. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te fais. Nous, on se retrouve en plateau avec Eka et notre invité. Et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Moudine. Alors, Niamia, Niamia Couture. Je découvre ce jeune homme et j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ce qu'il propose. J'adore cette histoire de porn, quoi, machin chouette chose. Voilà. C'est bien, en fait, cette femme insoumise qui arrive en même temps à être un peu classe, un peu bourgeoise. Je sais pas trop ce que ça donne, mais c'est ce qu'il décrit comme le porn, quoi. Porn chic. Franchement, je crois qu'on fait du porn chic tout le temps. Et apparemment, c'est lui qui est un peu l'initiateur de ce porn chic. Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà, je sais pas ce que ça veut dire, en couture, le porn chic. Non, c'est complètement inventé par lui. Ah, voilà. C'est un mix, en fait, de glamour, de bourgeoisie, de femmes un peu rebelles, un peu insoumises. Tu sais, en fait, la femme qui quitte du ghetto et qui rencontre un homme qui a plein d'argent. Allez, on va en soirée. Donc, il faut garder toujours, en fait, un peu le côté un peu sexy, un peu garce, en même temps un peu classe, à se fondre dans la masse. Ouais, c'est vrai que c'est un délire, quand même, le gars. Il a créé un truc, hein. Porn chic. À la petite woman, en fait. À la petite woman, ouais, tiens. Ouais, et qu'est-ce que tu penses de lui, alors, tu connards ? Ben, non, j'ai déjà vu ses créats et je les trouve magnifiques. Il a beaucoup de glam et on en a besoin parce que, moi, j'habille la business woman. Lui, il habille la même business woman pour le soir. C'est ça qui est génial, en fait. Il est bon, il est très bon. Il est très bon, moi, je le découvre et je pense que je l'aime déjà et j'ai bien envie, Niamia, de t'avoir sur mon plateau. Je pense que tu l'auras. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à se dire. On aura beaucoup de choses à se dire. Je pense que tu l'auras. Je ne sais pas que c'est lui qui avait fait la robe de Vital, je l'avais trouvé trop bling bling, cette robe, mais je viens de comprendre, en fait, que ça lui a été plus ou moins imposé. Voilà. Hein ? Ouais, ouais, je dis un peu trop ce que je pense, ça s'est dit. Ça se voit. D'accord. Donc, on va passer comme ça, en fait, à la pub. Je vais essayer de justifier mon salaire. Ah, c'est lui. Olivia ! Oui, chérie. Alors, tu te régales ? Ben, j'aime beaucoup l'émission, oui. C'est sympa, hein ? Oui, et surtout, en plus, t'es la seule à parler de mode. C'est vrai, j'avoue que je suis... Je ne sais pas si je suis la seule, en tout cas, je suis l'une des émissions, en tout cas, à forte audience qui parlent de mode. C'est pas facile, hein ? Tenir une émission comme ça, c'est pas facile. Au début, tout le monde vient parce que... Voilà, c'est la meilleure, on veut voir ce qu'elle est capable. Après, c'est vrai que tenir des personnes en haleine pour une émission de mode, c'est un défi, c'est un challenge et on va bien s'en sortir avec ça. C'est clair. Parce qu'il faut qu'on s'impose, pour vous, d'ailleurs. Mais pour vous, les stylistes, pour vous, les designers, on a besoin de le faire. Ça fait vraiment plaisir. Alors, tu sais quoi ? Il y a quatre mois comme ça, si je ne m'abuse, je t'avais contactée. Oui. Je voulais choper un trench, un trench hyper ethnique parce que je partais à New York quelques jours. et je voulais un trench, en fait, que vous êtes très ethnique et tout ça. Malheureusement, il est en rupture de stock. Tout à fait. Tu fais de très petits stocks. Très bien. Je fais des collections capsules. D'accord. Et je préfère qu'elles soient trois ou quatre à en avoir. D'accord. C'est vrai que certaines se plaignent, mais bon, c'est Olivia Perez. Mais c'est bien, c'est bien. Et ce qui est bien, en fait, c'est que j'ai remarqué que tu faisais beaucoup de... Tu avais une collection qui pouvait s'apparenter une collection automne-hiver. Oui. Est-ce que tu penses carrément, en fait, à poser un store en Europe ou en Occident, tout simplement ? Avec l'équipe, on y pense sérieusement parce que beaucoup de gens... Tu as de belles pièces. Oui. Beaucoup de gens aiment bien nos manteaux. Oui, les trench. Ils adorent nos manteaux. Les trench coats sont vraiment des pièces emblématiques. Tu ne changes pas d'époque. Donc, les gens en demandent, en redemandent. Et c'est vrai qu'on en fait plusieurs. J'aimerais bien que tu aies un store comme ça à Paris. Comme ça, comment je sors ? Allez, je montre un joli. Tout de suite. Ça sera top. Alors, tu es soucieuse. Tu es soucieuse de l'environnement. Tu fais du recyclage au niveau de tes matériaux ? Oui. Comment ça se passe ? Ben, écoute, on est obligé. Autrement, la planète, comme on dit, va mourir. Donc, on est obligé de recycler. On est obligé de faire des choses pour laisser à nos enfants, à nos petits, à nos jeunes, là, un savoir-faire qui fait de telle sorte que, d'abord, ils deviennent uniques et ensuite, ils apprennent à ne pas gaspiller, à ne pas jeter, à ne pas... À ne pas gaspiller. C'est ça. On en vient, on en vient. On en vient, oui, parce que, oui, il y a des trucs que j'ai bien aimés, d'ailleurs, j'en ai en parlé, mais il y a eu des fois où j'ai l'impression que tu voulais ajuster un peu trop de tissus. D'accord. Parce qu'elle n'est pas... C'est un petit gabarit, hein, Téa ? Oui, bien sûr. Et à un moment, j'ai l'impression quand même qu'elle se perdait un peu, non ? Elle est taf, elle est taf, elle est taf. Et, en fait, on voulait faire le buzz. On avait la canne... Il y avait tous les feux des projecteurs braqués sur Tia. Exactement. Il fallait montrer qu'autant Tia fait une émission qui est supposée être une émission d'hommes, elle pouvait être glam, elle pouvait être chic, elle pouvait être folle. Folle, ouais. On jouait un peu les fleurs, ouais. Voilà, donc, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas oser ? Comme on dit sur les réseaux, on a été... Comment ils disent ça ? Attachés ? On a été noués, voilà. Non, par contre, je pense qu'il y a eu de très bons retours. Ah ben si, hein, j'ai vu des... Qu'est-ce que... Qu'est-ce sont ces manches ? Mais tu sais pourquoi ? En fait, par contre, il y a eu de très bons retours. On a vu la créativité de la styliste sans la connaître. On savait que c'était recherché, on savait que c'était avant-gardiste, on risque de me répéter. Mais je pense qu'il y a des moments, en fait, où le tissu était de trop... Tia n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est clair, mais bon, on voulait vraiment rentrer dans le glam. Ouais, Olivia, il fallait que je te critique un peu. Oui, ça me fait plaisir. Je suis comme ça. J'adore les critiques constructives. Je suis comme ça. C'est plus fort que moi, en fait, de ne pas pouvoir être aussi franche. Il faut que je me traise à un moment. Alors, Olivia, quelle est la personne... J'ai envie de vous faire, en fait, la question à Caprice. Quelle est la femme que tu rêves d'habiller ? Désolée, j'habille beaucoup d'Africaines. Honnêtement, ça peut être une Européenne, why not ? Non, 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 c'est vrai. On y va, let's go. C'est une Africaine, c'est une Ivoirienne aussi. C'est Madame Diagouf. Alors, qui est Diagouf ? Ma tata ? Alors, je vais... Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Tellement qu'elle s'en fout de moi. En fait, elle te snob. C'est exactement... Et ça te saoule. Alors, on va régler ça. Et ça me saoule, quoi. Mais c'est ma tata. Tata Bénédicte Diagouf, c'est moi. Ta fille Euka, l'une des rares à avoir été invitée à ton anniversaire pour tes... Et pour quelle année ? Mais ma tata, c'est dingue parce que c'est quelqu'un qui est très... Elle a le corps. Elle l'est svelte. Elle est magnifique. Magnifique. Elle est... Naturellement. Elle est classe, même avec un pyjama. T'as pas idée. C'est ça. Mais quelle élégance. Je comprends que t'aies envie de l'habiller. Parce que cette femme, c'est une perle. Je vais lui faire un message. Tata Bénédicte. C'est ma styliste préférée. C'est vrai. J'ai remarqué que... Avec beaucoup de gens, on voudrait habiller Beyoncé. Mais Janine Diagouf, c'est un bon coup. Voilà. C'est un bon coup. Je peux faire habiller des Ivoiriennes. Écoute, je vais voir avec Lionel. Lyo, on en parle ? C'est ma tata. On va faire ça en séfon. C'est déjà géré et réglé. Écoute, tu sais quoi ? On va passer à la Fashion Police. D'accord. Tu la connais, la Fashion Police ? Oui, c'est l'émission. Est-ce que tu vas te détendre là-dessus ? J'espère. C'est tout le cœur de mon émission, ça. Allez, Fashion Police. Alors, désolée, je ramène cette tenue parce que pour moi, en fait, c'est du grand art. J'ai pas dit c'est tant le corps qui porte la tenue qui me plaît plus que la tenue, mais je crois que ce sont les deux. Mais j'ai adoré, en fait, ce kimono. Oui. C'était quoi l'idée, en fait ? L'idée, c'était déjà... Il faisait très chaud pendant la canne et il fallait bien qu'on habite Jibril dans quelque chose qui soit à la fois chic, à la fois... Un peu osé. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que cette matière, c'est du rafia, venu d'Indonésie. D'accord. C'est parce que c'est pas de très près, mais c'est perforé. Et devant, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre quelque chose d'ivoirien ? Et on a décidé de prendre du batik. D'accord. Alors, t'imagines les tableaux batik ? Oui, j'imagine. Il y a des parties dans les tableaux qui sont pas avec des humains, avec des dessins. Et bien, c'est cette partie-là, justement... C'est magnifique. ...qui a été utilisée pour le devant, pour le milieu devant de son kimono et aussi pour la ceinture au bi. J'adore. Mais c'était pas vraiment... C'était pas vraiment une fashion police avec Jibri parce que j'ai déjà dit que j'aimais la tenue. Mais vu que j'ai la créatrice en face de moi, il fallait quand même que je vous ramène ce truc parce que j'allais vraiment adhérer. Allez, next. Alors, Prince d'Age. Ben tiens, j'avais eu un Prince d'Age qui m'a fait une belle musique. Vas-y. C'était toi, mon Prince d'Age. Lève-toi un peu, mon chéri. Lève-toi, lève-toi, là. C'était quoi déjà la musique, chérie ? Allez, va là-bas. Chante-moi un truc. Tu es à côté de Prince d'Age. Considère qu'il est à côté. Elle est courte. C'est ton heure de gloire. C'est ton heure de gloire. Allez, fais-moi ma chanson. Fais-moi la chanson. Fais-moi la chanson. Pause. Caprice. Alors, ramenez-moi un micro. C'est Prince d'Age. Ramenez-moi tout ça. Je vais quand même pas parler. Je vais quand même pas parler de Prince d'Age et oublier Prince d'Age de Kumasi. Si, il y a un gars, vas-y, tiens. Enjoy. Vas-y. Tu sais, ma belle, savais que toi, je veux tout faire, ma chérie. Combien de fois je pouvais te compter dans mon cœur ? Tu sais, mon bébé, j'ai envie de te toucher. Ça suffit tout ça. Ça suffit tout ça. Tu vas toucher personne. Tu vas toucher personne. D'accord ? Allez, tiens. Allez, tiens ça. Alors, Olivia, ça, c'était celui de Kumasi. On a le Prince d'Age de Paris. Il est juste en face. C'était l'heure du gala de notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Qu'est-ce que t'as pensé de la tenue de Dajou ? Alors, elle est cool parce qu'il est jeune aussi, Dajou. Alors, ça sera juste en face de toi, ma 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 Olivia. Elle est cool. Elle aurait été vraiment magnifique sans le chapeau. D'accord. Vu qu'il part à un gala, ça devrait être un peu plus... Je pense que la tenue aurait été plus soutenue à ce moment-là. Donc, sans le chapeau. Mais c'est une star. En fait, c'est ça. C'est une personnalité publique, mais pas que. C'est carrément une star. Comment on dit ? Une rock star. Et Dajou, en fait, est connue pour être très fashion. Alors là, elle nous porte, en fait, carrément... Il a même causé carrément de nous porter carrément un teddy. Il nous a porté carrément un teddy, je ne sais pas comment tu l'appellerais, ou un teddy, un ensemble avec un teddy pantalon droit et tout ça. Mais ce qui est hallucinant avec ces tenues, c'est la cravate. Je ne sais pas c'est quoi la matière de cette cravate, mais je trouve qu'elle sort carrément de l'ordinaire. Et je trouve que le rappel justement du chapeau, ça fait très bantou. Tu sais un peu les présidents qui voulaient forcément avoir le pouvoir à l'époque. Et puis ils disent, moi, comment on appelle ce truc à le crocodile du bozo ? Du bozo et gras ? Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans ce film, en fait. Mais c'est un délire, j'adorais. Par contre, ce qui aurait pu quand même enlever, la paire de lunettes. C'est comme son frère, son frère du Gims. Oh mais non, il n'est pas comme Gims. Gims, on ne connaît pas ses yeux, c'est-à-dire son identité. Par contre, son pote à côté, il ressemble plus à un entraîneur de football. Je ne sais pas, c'est chelou. J'ai bien aimé la tenue de Dajou. Après, il a osé les tennis pour un gala, mais bon. On pardonne tout aux célébrités. On pardonne tout aux célébrités. Allez, next ! Ah, ce footballeur. Ah non, ce n'est pas du tout à l'air. C'est qui ? Je crois qu'il s'appelle Jude, si je ne m'abuse. Jude ou Koui. Si ça, Jude ou Koui, je ne sais plus trop quoi. Ah là là, comme il est stylé. Ah, comme il est stylé. Je vais m'asseoir. Ah ! Ah, ah, ah. Oh ! Oh ! Ouais. Ah, c'est du lourd par ici. C'est clair. Alors, on a affaire à un homme de petit gabarit et qui sait s'habiller avec son gabarit. C'est clair. Il se permet... Oh, mon Dieu ! Oh, Seigneur, attendez. Je vais juste bien me positionner. C'est compliqué, tout ça. Il a beaucoup d'allure. Il a énormément d'allure. Et dans les choix des tenues et dans la dégaine. Mais ce gars, je ne sais pas, j'ai adoré ce pull. Ça, c'est un truc que je te voudrais bien faire. Ouais. C'est un peu, tu sais, au niveau de l'encolure, un peu ma pareille comme ce que tu as fait à Dubril. C'est un peu le même délire. Mais ce pull est juste trop... J'imagine, en fait, porter un pull en cachemire avec un short. C'est délire, quand même. Porter un pull en cachemire avec un short. Il est très fashion. Il est en mode mi-saison. Il est très fashion. Mais c'est très fashion, en fait. Et c'est le nez de surfeur, mon Dieu. Je n'ai jamais trouvé les adidas aussi sexy. J'aime pas les adidas en basket, mais ça fait très sexy, ça. Ouh là 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 là. Et en haute couture, le gris est considéré un peu comme le noir, donc il peut assortir avec tout. Donc, j'adore. Passer une autre image. Voilà. C'est un délire comme ça, en fait, des pantalons cargo fourrés comme fait avec un tee-shirt classique. C'est ça. Tu vois, le pantalon cargo, ça fait très sweet. Mais la coupe du tee-shirt lui a donné cette allure un peu plus classique, un peu plus raffinée. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà, tu disais que c'était quelqu'un qui n'était pas très grand de taille. Ouais. Donc, ne pas fourrer dans le pantalon, le tee-shirt, ça lui aurait donné une allure un peu désinvolte. Mais le pantalon est déjà trop désinvolte. Je pense qu'il a voulu justement garder ce côté un peu plus sérieux par le mot. Il a une allure très chic et en même temps sport. Donc, il sait. Alors, je décrète. On décrète quoi ? Si le footballeur le plus stylé de sa génération. You're kidding. Donc, je suis bien compréhée. Alors, next, monsieur Sheik Ivan. Anne. Alors, c'est très rare que je le mette par là. Je le mets quasiment jamais. Ouais, parce que la hiérarchie, il faut faire attention. Mais, il n'y a tellement rien à critiquer pour le coup. Non, il a fière allure. Mais, attends. Il y en a dit. Pas que. Pas que. Alors, du coup, en fait, j'ai beaucoup aimé. Comment t'en appelle ce qu'il a porté là ? C'est un nœud papillon ? Qu'est-ce que c'est ? Comment je pourrais le nommer ? C'est un nœud pape coulant. Nœud pape coulant. Voilà. Et en fait, c'est porté par des personnes qui ont beaucoup de goût, beaucoup de classe. Et surtout, ça va bien aux personnes qui sont grandes de taille. D'accord. Et lui, quand je le vois... Je rassure, il est grand. Il doit être grand. Et regarde un peu, regarde un peu sa posture dans le costume. Ça parle, ça dit quelque chose. Il envoie un message, là. Lequel ? Je suis beau. Aïe ! Il est beau. Déjà, moi, ce que je note, en fait, c'est que M. Cheikh Ivan a porté un nœud papillon coulant. Je viens de l'apprendre, ce mot. J'aurais dit juste un nœud papillon. Alors, merci pour le cours de culture. J'en apprends tous les jours. Et ce qui est bien, c'est qu'il a porté la chemise à colle adéquate. Oui. À colle cassée. Comme vous l'appelez. Moi, je dirais plutôt un autre nom. Mais bon, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas la peine. Et donc, du coup, cette chemise-là, il faut l'utiliser absolument, en fait, qu'on appelle la ring type. C'est comme ça que ça se dit réellement. Mais je sais qu'on dit à colle cassée pour un langage plus simple. Et donc, ça montre déjà que c'est un connaisseur. Oui, c'est un connaisseur parce qu'il n'a pas pris n'importe quelle chemise. Quand tu portes un nœud papillon, il faut absolument que tout le tour du nœud puisse être vu. Quand ce n'est pas vu, c'est que ce n'est pas bon. Aussi, au niveau, en fait, du smoking en lui-même, il est vraiment respecté. Exactement. Tout est proportionnel. Vous savez que le revers et au niveau des épaules, tout est proportionnel. Par contre, est-ce que tu ne penses pas qu'une chemise avec des boutons peut-être blancs ou si c'est bien quand c'est en noir comme ça ? Ah non, non, non. Là... C'est parfait. Oui, c'est pour un gala. Donc, on a vraiment besoin de montrer que la veste. D'accord. Que le nœud coulant. D'accord. Et je te promets, j'aimerais bien l'avoir comme mannequin. Le gars, il est trop... Waouh ! Ah ! Ça, ça va être compliqué, hein ! Ah ! Ça, ça va être très compliqué. Allez, next ! Ah ouais, Kautia, tu la connais ? Non. Kautia Mon ? Non. Non, tu ne connais pas Kautia Mon ? Ah oui, je vois. Je vois, je vois la dame, oui. Kaviar ? Oui. Du gosse ? Oui, je vois la dame. Parfois, je mettais les cœurs, emmenais les étoiles ? Tu ne connais pas Kautia ? Non, je vois, je vois la dame, oui. Alors ça, c'est Kautia Mon. Il y a ma première émission, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, où j'avais été un peu mesquie dans le disant comme ça que je l'aimais bien quand elle portait des tailles, enfin, des ensembles en panne et tout ça, et quand elle passait bien comme une jeune fille, voilà. Ouais, c'était pas très gentil de ma part, mais c'était un peu vrai. Et donc, du coup, là, je passais comme ça et puis je l'ai vue en panne. Comme j'adore quand elle se met le maxi. Entre la couleur de sa peau, entre sa forme, je ne sais pas, ça lui donne fière allure. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, c'est une femme d'un certain âge. Après, quand elle s'habille en mode cool, c'est cool. J'ai le mis en robe. C'est cool, mais franchement, avec ses maxis-là, ça lui donne un autre genre. C'est vrai. Ça lui donne un autre genre. Elle fait richissime, femme d'affaires. Exactement. C'est ça, en fait, la femme d'un boss, ou bien un homme qui est boss. Et franchement, Cotia, moi, j'adore. J'ai adoré cet ensemble. J'ai adoré la couleur de tes cheveux. Je trouve que ça matchait bien avec le panne. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, fais-moi plaisir. Non, tu ne me feras pas plaisir, je sais que tu t'en fous. Mais tu seras obligé de m'aider du maxi tout le temps, girl. Next. Alors, elle, tu la connais quand même, Olivia. Ah oui. Notre miss. Notre miss. Olivia Yassi. On va applaudir pour Olivia Yassi. Alors, ça, c'était encore au gala de la première dame. Elle était d'une classe. Et franchement, cette robe, elle me rappelait les robes de l'époque de chez Chanel. Ça faisait très Chanel. Mais il fallait vraiment penser, en fait, à porter comme ça la robe bardo. C'est ça, c'est l'encolure bardo, si je ne m'abuse. Elle lui va ravir. Il y a maman qui est juste à côté, qui est juste magnifique. Bon, maman, on va revenir sur toi après. Je vais rester sur Olivia. entre la couleur de la peau, c'est-à-dire ce black and white sur sa peau, c'était juste un régal. Mais où elle a assuré, c'est qu'elle est restée dans le style qu'elle a voulu se donner. On était juste dans du vintage, on était dans un style très bardo, jusqu'aux cheveux. Alors, la coupe qu'elle a faite, elle est parfaite pour ce genre de tenue. Exactement. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, mais c'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Elle n'a pas juste porté une robe noire et blanche, elle a adopté un lifestyle. Elle a adopté une époque. Elle a adopté un style. Elle est rentrée, même jusqu'au sac à main. Ce petit carré comme ça qui fait très vintage. Juste le petit bracelet comme ça qui est... On sent que c'est un bracelet de valeur. Quand tu as des bijoux de beaucoup de valeur, tu n'en mets pas des tonnes. Tu n'en mets juste un petit diamant là, juste ce qu'il faut. Cette fille devrait être mise pendant 20 ans. Je pense aussi. Tu penses ou pas ? Je pense aussi. Next. Sidiqi Diabaté, est-ce que tu le connais ? Ben non, c'est un... C'est un artiste chanteur malien, d'origine malienne. Malienne. Bon, il dit qu'il est aussi artiste de la Côte d'Ivoire, mais on le connaît pas ici. Mais sinon... C'est vrai d'origine, mais d'origine malienne. C'est vrai qu'il traîne beaucoup ici. Il est très apprécié. Les Ivoiriens, en tout cas moi, la première, moi qui suis malienne ivoirienne, j'aime beaucoup Sidiqi. Et c'est un très grand joueur de cora. D'accord. Il joue la cora comme personne. C'est quelque chose qu'il a depuis des générations. Son père l'a joué. Enfin bref, c'est un artiste accompli. Et là, c'était une tenue qu'il a portée pour le dîner gala de la première dame. Oui. Donc il était invité. Sidiqi, en général, ses looks, je ne valide pas trop. Mais sur ce coup-ci, en fait, je pense que je vais faire un standing ovation pour la créativité. Ce n'est pas très visible pour toi, tu le verras un peu mal. Mais c'est une sorte, en fait, de smoking revisité. On a quand même l'impression qu'on lui a collé une petite jupette là avec plein de détails au niveau de strass, d'ornements et tout ça. Et c'est un travail fait par un styliste du nom de Madli qui est ivoirien. Et comme je le dis, en fait, il faut vraiment qu'on valorise de plus en plus nos stylistes. Alors cette telle tenue, en fait, ça aurait été monsieur Olivier Rousting ou un truc de grande marque qu'il avait fait pour un défilé. On allait se dire « Mon Dieu, mais quelle créativité ! » La petite jupesse ici, comme ça, le truc. Et pour une fois, j'ai trouvé qu'il avait du flow. Il avait une certaine dégaine. Sidique, en général, ça ne fait pas trop dégaine. Mais ce coup-ci, il avait du flow, il avait une certaine dégaine. Franchement, il prend en assurance, il prend en allure et j'aime bien. Je suis fière de toi, Sidique, franchement. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, si tu le dis, parce que je ne le connais pas et il vend un gars-là, il est... Bon, il y a un peu de bling sur lui. C'est un artiste aussi. Un peu de paillettes. C'est un artiste, comme Dajou. Comme Dajou, pareil. Les artistes, c'est un peu difficile de les critiquer parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils sont un peu... Ouais, j'avoue. Mais n'empêche, il faut quand même respecter certains codes. Que tu sois artiste ou pas, en fait, il y a certains événements où tu te dois quand même de rester. C'est clair. Je pense qu'il a respecté le code, en fait, de « Geo-smoking », rappeler son côté très star. C'est ça, c'est une star. Donc, on est d'accord. Sa soeur à côté, elle a porté un maxi, ça ne nous intéresse pas. Allez, next. Non, elle est crazy, cette fille. Monsieur Big Togo Adam. Tu le connais ? Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale. D'accord. J'avoue que... Vous tirer à Saint-Képé. Ah ouais ? C'est son habitude ? Ah oui. Moi, je tombe sur cette photo et je suis juste émerveillée parce que vous savez, passer un certain âge par rapport aux fonctions qu'on a, on commence à se apporter des trucs un peu vieillots, on n'est pas dans la tendance, on n'est pas dans la mouvance. Même quand on est tiré, même quand on est en smoking, ça fait un peu vieux et tout ça, mais quand j'ai vu ce monsieur, je me suis dit, voilà quelqu'un, en fait, qui sait s'habiller. Pas parce que la tenue est juste belle, mais parce qu'il a respecté les codes du smoking. Il a respecté les codes du costume, plutôt, autant pour moi. Alors déjà, on va déjà aller sur les boutons. Oui, il a un costume croisé. On voit qu'il a déjà, il a un costume croisé. croisé, il a bien lâché le bouton là, il ne l'a pas mis. C'est le premier truc à ne pas faire. On va aller au niveau des revers. Oui. Ils sont complètement proportionnels, en fait, à sa silhouette. Il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui est extravagant et il est sur un tissu qui est assez risqué à porter quand même. Oui. Les rayures. Les rayures, c'est très compliqué. Surtout qu'on a pris un certain âge et qu'on a un peu un petit vent et que c'est prominent. c'est très délicat. Mais je pense qu'il a su quand même bien jouer la carte. Ils ne sont pas très prononcés les rayures. Mais parce que justement, je pense que la personne qui l'a habillée a dû lui faire comprendre qu'il ne devait pas porter des rayures prononcées. C'est ça. Il avait fière allure et moi, j'ai complètement aimé. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'aéroport du Dubaï et il est toujours comme ça. D'accord. Voilà, il faut que les Ivoiriens sachent que lui, il est très fashion. D'accord. Voilà, tous les jours. D'accord. Merci bien. Next. D'accord. C'est madame Amuloto ? Oui, je vois. Vous la connaissez ? Elle vient déjà sa petite veste. C'est la ministre de la fonction publique. Oui, je la connais très bien. Je la connais très bien parce que madame Amuloto est le sosie de ma propre mère. Oh my God. Oui, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Pour ceux qui connaissent ma mère, madame Amuloto, c'est carrément ma mère. Et donc, du coup, j'ai pris la photo à un moment. C'est le haut. Oui. Ça, non. Non, Olivia, non. Non. Alors, je peux, si tu me permets. Je te permets tout. Alors, regarde bien. Madame Amuloto a porté une longue robe qui fait très soirée, gala. Et elle a osé porter une petite veste. Une genre de boléro ? Voilà. Non, vraiment, le boléro, il passe pratiquement sous les... C'est une sorte de boléro, en fait. là, elle a porté une petite veste courte qui lui va à ravir. Parce que ce genre de robe, elle n'aurait pas pu mettre une longue chemise ni une longue veste. Elle a porté juste ce qu'il faut. Elle a porté juste ce qu'il faut. Regarde bien. Elle a... Elle est taille plus. Elle respecte sa taille plus et elle assume. Là, je la trouve magnifique. Alors, je trouve Mme Ouloto magnifique, mais en tout temps et en tout lieu. Mais je ne sais pas, j'ai un peu buggé, en fait, sur ses tenues. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est au niveau des manches. Je ne sais pas. Ça lui donnait l'impression comme si elle avait... Je ne sais pas, comme si les membres étaient un peu retrécis. Je ne trouvais pas que ça la mettait forcément très bien en valeur. C'est vrai. Ça lui donne l'impression comme s'il avait des bras qui sont plus courts. Ça ne lui donnait pas de fière allure. Non, pas du tout. D'accord. Alors, pas du tout. Je te le dis. Mme Ouloto, ce n'est pas une jeune fille. Ça, il faut le savoir déjà. Et puis, la veste courte, en ce moment, elle est très fashion, surtout pour les femmes de son âge. Je la trouve très classe. La coiffure ne déborde pas. La veste tombe juste là où il faut et c'est fermé juste là où il faut. Regarde bien. C'est juste... Non, je finis de regarder avant de mettre ça là. Mais comme tu es une connaisseuse, tu es une styliste et pas des moindres, et que tu me dis que c'est bon. C'est bon. Qui suis-je ? Mme Ouloto, c'est bon. J'adore ton mignon. Nous allons passer à la pub. Alors, 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 Olivia, moi, je m'éclate avec toi. Comme j'ai dit, en fait, je vais passer une heure de temps avec une avant-gardiste. Et là, j'ai une avant-gardiste en face de moi. Et j'aime bien. J'aime bien. Alors, Olivia, dis-moi, en fait, tes collections allient tradition et modernité. Tout à fait. Et ça captive, forcément. Dis-moi, d'où viennent tes inspirations ? À quel moment, je t'ai dit, en fait, que je vais essayer de mettre que cette touche africaine, là, et fait plein de tralala autour. Ah, ça, j'adore. Mon Dieu, ce truc, j'adore. Alors, c'est quoi tes inspirations ? Alors, bon, écoute, oh, j'adore aussi. Ouais, j'aime bien ce truc, c'est magnifique. Alors, on s'est dit, aujourd'hui, tout a été créé. D'accord. On n'a rien de nouveau sur la terre. D'accord. Sous le soleil. Et il fallait apporter une touche qui plaise autant aux Africaines qu'aux autres, qu'aux Européennes, aux Chinoises et tout ça. et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un mélange ? Voilà. Un mélange de plusieurs cultures qui fait que tout le monde se retrouve. Tu vois, qui fait que tout le monde se retrouve. D'accord. Et ça fait comment aller que tu baignes dans tout ça, Olivia ? Alors, j'étais banquier avant. Ah ouais ? Oui. Tu gères bien l'argent. Là, c'est mon mari qui gère. Ah, d'accord. Alors, j'ai toujours aimé la couture, donc depuis petite, ma mère a travaillé dans les ateliers de Givenchy. Moi, j'ai appris la haute couture depuis petit, donc depuis l'âge de 10 ans. Je savais coudre, mais il fallait aller à l'école avec les études de banque. Il fallait travailler d'abord et ensuite revenir à sa passion. Donc, ta réelle inspiration, c'est maman ? Oui. Et mon mari. Il est dans la mode aussi ? Non, mais il me pousse, il me soutient. Alors, monsieur Olivia Perez n'est pas dans la mode. En quoi est-ce que c'est l'inspiration pour toi ? Ça, c'est l'amour qui parle. Alors oui, c'est vrai, mais vous savez, pardon, tu sais, tu as des personnes qui te comprennent. C'est vrai, il n'a rien à voir avec la mode, mais il dit ma femme, elle aime. Je la pousse. Voilà, je la pousse et elle le fait bien. C'est bien, c'est super, c'est bien, c'est bien. Tu sais, Olivia, quand je t'entends parler, quand je regarde même ton background et tout ça, c'est-à-dire la maman qui travaille dans les ateliers Givenchy, toi qui arrives en fait, qui te démarque avec ton fameux tradi moderne et tout ça, tes coupes et tout, à un moment, je me dis en fait, est-ce que tu n'es pas le genre de personne qui peut déranger ? Parce que moi, j'aurais eu une copine comme toi en classe, tu m'aurais dérangé. Est-ce que je sais ce que c'est que de déranger ? Je dérange partout, moi. Moi, je dérange à n'importe quel niveau et donc je sais ce que c'est que de déranger. Est-ce que dans ton milieu, tu déranges ? Je pense que oui. Tu dois dérangeant, toi ? Oui, parce qu'on ne m'invite jamais et même quand on m'invite, on décline après l'invitation et je sens que quelque part, on n'a pas envie que je sois vue, que je sois connue. Pourtant, je suis une de leurs sœurs. Je suis ivoirienne. Il y a un boycat à ton niveau ? Moi, je le pense. Tu le ressens ? Si tu le ressens, c'est que c'est ça. Fortement d'ailleurs. Ce qui m'énerve à un point où on laisse tomber. Alors, je me suis dit, bon d'accord, on ne m'aime pas, on ne me supporte pas, mais je m'en fiche, je suis comme toi, je m'impose. Et c'est ça ? Et c'est ça. J'ai la clientèle pour, j'ai la technicité, voilà, donc je m'impose. C'est ça. Alors, c'est un sacré message parce que moi, je le vis et je le comprends, c'est-à-dire, quand tu es différent, que tu le veuilles ou pas, souris avec tout le monde, sois sympa avec tout le monde, tu as une tête qui énerve. C'est ça. Et à un moment, quand tu le sais, t'énerves encore plus. Et moi, j'adore énerver encore plus. Et c'est fait pour... Alors, Olivia, tu sais quoi ? Non. Dis-moi tout. Je sais que tu ne te sens pas forcément très aimée, mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui, quand même, tu as envie de travailler ? Est-ce que tu te dis, en fait, allez, ouais, j'aimerais bien travailler avec ce confrère-là, avec cette consoeur-là. Est-ce qu'il y en a une ? C'est une très bonne question, chérie, parce que j'aimerais vraiment travailler avec les jeunes. D'accord. Les jeunes ont beaucoup de créativité, il n'y a personne pour les pousser, il n'y a personne pour les aider. D'accord. Donc moi, quand ils m'appellent, je leur donne beaucoup de conseils, je suis prête même à travailler avec eux. J'ai une petite là, soit dit en passant, qui s'appelle Lara H, qui est en train de monter. Elle fait des collections, mais tu ne peux pas imaginer. Elle a de la créativité et vous allez bientôt entendre parler de Lara H. D'accord. Elle est bonne. C'est parfait. Elle a la coupe, elle a la technicité, elle a tout ce qu'il faut et ça vient, petit à petit. Écoute, Lara H, on aimerait bien t'avoir dans Moudine, pourquoi pas, on aimerait bien dans Moudine parce que Moudine, ça sert un peu à ça. Soit les anciens créateurs, soit les gens qui sont déjà bien installés ou même des partenaires qu'on ne connaît pas encore. C'est ça, des jeunes. Il faut que cette émission serve. Il faut qu'elle serve. C'est ça. Tu sais quoi ? Je vais passer à une rubrique que j'aime bien. Oui. Tu connais ma rubrique, Code. Oui, j'aime bien Code. Ouais, Code, c'est intéressant, c'est sympa, Code. C'est ça. Et donc, on va passer à Code. Je vais lancer déjà le truc et je vais te dire la thématique pour Code. Code. Alors, la thématique, je vais la faire assez longue pour que vous puissiez bien comprendre. Il s'agit de quoi, là ? Comment doit se comporter une femme qui est invitée par son homme à partir à un dîner avec les collègues de son homme ? Je peux répéter ? Oui. Alors, moi, une femme, je suis invitée par mon homme à un dîner, sauf qu'à ce dîner-là, tous ceux qui seront là sont les collègues et amis de mon homme. Donc, ce n'est pas des proches à moi. Tout à fait. Et il y a des codes de conduite. Eh oui, ça a l'air simple comme ça. Vas-y, ramène-toi en va au restaurant. Non, on va avec qui ? Il y aura qui ? C'est ça. Il faut savoir se tenir quand on va au restaurant avec son homme. Tout court, mais quand on va au restaurant avec son homme et qu'il y a des collègues ou des amis de qui on n'est pas forcément proches, croyez-moi qu'en fait, des codes de conduite, il faut en avoir. Dis-moi, si toi, tu es invitée par monsieur. Oui. Et là, il y aura tous ses collègues, mais exceptionnellement, tu es la seule femme. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y aura tous ses collègues, hommes comme femmes, mais tu es la seule qui n'a rien à voir réellement avec leur travail. Donc, tu es juste là comme ça. Quelles sont les premières aptitudes que tu dois avoir, selon toi ? Alors, tu sais, tu fais bien de parler de ça parce que c'est très, très important. Je le vois souvent dans mon travail. La première des choses que je demande, c'est vrai, tu es invitée par ton mari, est-ce un dîner ? Est-ce un brunch ? Est-ce un petit-déjeuner ? Est-ce un déjeuner ? Dans le cas échéant, c'est un dîner. C'est un dîner, d'accord. Alors, le dîner, est-ce que c'est un dîner ? Ça peut être avec des collègues, de ton même. Non, c'est un mode cool. Ce n'est pas un dîner d'affaires. C'est un mode cool. En mode cool. Très bien. Alors, si c'est un mode cool, la première des choses, ce n'est pas de demander qui est là parce que ça te fait de nouvelles connaissances. Un, tu y vas parce que tu veux découvrir. Deux, parce que ça va te faire de nouveaux échanges. D'accord. Alors, le truc, c'est que tu es déjà motivée pour y aller. Ce que je demande, c'est surtout quand tu y es déjà. Quelle attitude avoir face à ces personnes que tu ne connais pas vraiment, justement ? Comment te comporter en tant que femme ? Ah oui, mais c'est de parler avec tout le monde. C'est ça. Donc, je parle avec toi deux, trois minutes. Je parle avec un autre. J'échange. Du coup, je me mets dans le mood, comme tu dis. Du coup, je suis dedans. Voilà, je ne suis pas perdue. Je ne suis pas à côté. Donc, je dois vraiment faire partie intégrante de cette tête. J'adore ce que tu viens de dire. Je vais rebondir. Alors, vous savez, sous nos cieux, quand je parle de sous nos cieux, je parle vraiment, en fait, du côté Afrique, mais surtout Afrique francophone. On a beaucoup de femmes meubles. Moi, je les appelle les femmes meubles. Quand ça s'est quelque part, elles ne bougent pas. Vous voyez ce meuble-là ? Depuis le début de cette saison, il a sa même place. Il est beau, mais il ne bouge pas. Aujourd'hui, la femme se dit, en fait, quand je viens quelque part avec mon mari, quand je vais me taire, être juste là comme ça. Je vais dire, c'est une bonne femme, ça. Femme des... Là, je ne parle pas d'elle. Elle est dans son coin comme ça. Et beaucoup de femmes, même hormis les dîners, ils pensent que le fait d'être assise dans un endroit et juste se taire, ça donne fière allure ou ça donne, en fait, un genre. Excusez-moi, ça fait Gawa. J'ai arrivé même au micro. Mais je t'assure, en fait, que ça, c'est un dada de beaucoup de gens. Oh, celle-là, elle ne parle pas d'elle, elle est dans son coin. C'est une fille qui est dans son coin, elle ne parle pas. C'est ce qu'il ne faut pas, oui. En fait, non, tu peux être dans ton coin, mais avoir de la conversation. Tout à fait. Tu peux être quelqu'un de réservé et avoir de la conversation. Avoir du verbe. Quand tu vas à un dîner avec ton époux et que la seule personne que tu connais réellement n'est que ton époux, quand tu arrives, tu peux épater les gens en ouvrant la bouche. Tout à fait. Quand ils sont en train de faire une discussion, tu peux t'emmêler, mais pas te jeter là-dedans. Attention. On est en train de faire un débat, pas que tu vas lever la main pour dire, monsieur, elle peut parler, non. Il faut savoir à quel moment, en fait, t'ingérer. Et tu n'es pas obligé de faire la béni-oui-oui. Une femme de conviction et de caractère se fait toujours respecter donc elle arrive dans un endroit. Il faut juste savoir modérer tes convictions et ton caractère. Effectivement, lors d'un dîner, il y aura forcément des débats. Il y aura forcément des échanges. On parlera de politique, on parlera de religion, on parlera de la paperasse, on parlera de la femme, on parlera des vacances, on parlera de tout. Si tu as des bons plans à donner par rapport à des congés, tu en parles. Tiens, moi, je suis en vacances il y a deux ans avec ma fille. C'était sympa, mais on allait sur Blablacar. Je dis n'importe quoi, j'invente des trucs, mais montre en fait que tu as de la répartie, que tu peux donner des idées, que tu peux échanger. Apporte aussi une antithèse à une thèse qu'on t'apporte. Ça montre que tu as beaucoup de caractère et que tu es intelligente. Mais surtout, évite de remettre ton mari en question ou en cause devant ses collègues. Ça, c'est vrai. Il peut avoir des choses qu'il aura à dire. Tu peux ne pas être d'accord, mais tout est dans la manière. C'est-à-dire, mais non, chérie, ça, tu as toujours su qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense plutôt qu'au fait, une fois passé au bac, c'est mieux que les enfants puissent aller déjà à temps, à l'université publique ou à la faculté de médecine. Enfin, tu sais que même quand tu veux discuter avec lui, c'est toujours avec un temps, je veux dire, un temps même séduisant, un temps posé avec beaucoup de respect, mais énormément de respect. Il faut qu'on sente que c'est un couple en fait qui change. On n'est pas là où il y a un patron et l'employé. Non, ce n'est pas le cas. Donc, tu peux contredire ton mari, mais dans le respect. Mais il faut éviter, en fait, par exemple, que tout ce qu'il dira, tu ne seras pas d'accord. Ça, par contre, c'est du n'importe quoi. Tu peux ne pas être d'accord, mais il faut pouvoir te taire par contre là-dessus. À ce moment-là, le silence doit être imposé. Tu ne peux pas le contredire sur tout ce qu'il dira. D'accord, tu peux un truc échanger avec lui. Après, le reste, laisse, laisse, girl. Laisse. Parce que tu seras très mal vue. Tu auras l'image, en fait, de la femme qui est tout le temps en train de contredire son mari. Et ce n'est pas bien vu. Il ne faut pas te taire. Il faut échanger avec ses amis. Il faut leur poser des questions. Non, poser des questions aux amis de son mari n'est pas irrespectueux. Tout dépend des questions que vous posez. Alors, toi, du coup, tu habites au Sandwich, c'est ça ? Ce n'est pas compliqué pour toi de te rendre au boulot tous les jours à 7h du matin. Non, ça va, je vais garder ma voiture, je prends un peu le vélo et puis tout va bien. Ah, mais j'ai super ça et ta femme, alors, elle travaille de nuit, de jour. Ah, de nuit, de jour. C'est des questions qui peuvent être posées. Ce n'est pas du tout irrespectueux. C'est une manière de s'intéresser à la vie des autres. Et on tretienne la conversation. Et on tretienne la conversation. Donc, croyez-moi, quand vous allez avec votre mari devant vos collègues et vous êtes en mode comme ça... Une image. Ah, je ne parle pas haut. Elle est calme. C'est un gars. Ah, ouais. Moi, elle vous a dit ça. Olivia. On va arriver... On va arriver à la fin de cette belle émission. J'ai... Ça avait un goût particulier. Oui, tout à fait. T'es solaire, Olivia. Et donc, quand tu arrives, tu rayonnes. Et t'as rayonné sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'être venu. J'ai été ravie. C'est moi. Merci beaucoup. C'est moi. Est-ce que tu aurais un mot de fin, rapidement ? Ben, oui, déjà, que cette émission continue. Merci à NCI. Et puis, ben... Que tout ce qui est mode intéresse beaucoup les jeunes. D'accord. C'est un secteur qui est très porteur. Tout à fait. Et d'avenir. Et vous, mon public all black. J'adore quand c'est en deuil par là. Voilà. Alors, on se retrouve samedi, 18h40 et toujours avec moi. OK. Merci, chérie. Oh là là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada